Le confinement de Jonas Selon les proportions dictées par Yod-Hevahé lui-même On se souvient également du confinement des Hébreux Lors de l'ultime plaie lancée contre Pharaon et son peuple La mort des premiers-nés Les enfants d'Israël doivent s'enfermer chez eux Et marquer le linteau de leur porte d'une croix La lettre Tav Tracée du sang de l'agneau Il serait aussi passionnant d'évoquer le confinement des gens de Sodome Chaque confinement est là pour sauver le peuple ou l'humanité L'Arche sauve l'écosystème entier La réclusion des Hébreux les épargne de cette maladie contagieuse Qui extermine les mâles Aînés Et enfin Sodome est enfermé dans ses propres murs Pour que périsse son engence Pour Noé C'est l'humanité entière qui est ainsi punie pour avoir été perverse Pour le Pharaon C'est son peuple qui est châtié Pour ne pas avoir laissé partir les Hébreux De leur confinement dans l'esclavage Et enfin Sodome est condamné Car elle affichait une hostilité envers l'autre et l'étranger Le confinement oublié durant nos semaines d'isolement est celui de Jonas Ce mythe est un merveilleux éclairage de notre actualité Pour nous, hommes et femmes Qui vivons 27 siècles après la rédaction de la Bible Celle-ci reste passionnante Que si elle offre un lot de questions Mais certainement pas un fardeau de réponses Le destin de Jonas est inscrit dans son nom Yod, Vav, Nun, He Les traductions nous voilent les portées polysémiques du texte sacré Jonas en hébreu veut dire la colombe Yona Et les graphèmes de ce vocable Sont les mêmes que ceux du nom Qui constituent le but de sa mission Ninive Nun, Yod, Nun, Vav, He Adonai Yod, He, Vav, He Ordonne à Yona de se rendre immédiatement à Ninive Car comme les humains Avant le déluge Cette ville était du côté obscur de la force Pourquoi ne pas avoir l'honneur d'être la voix de Yod, He, Vav, He Yona connaît le sort des prophètes Comme Jérémie et tant d'autres Il a peur d'être considéré comme un oiseau de mauvaise augure Et d'être persécuté, voire martyrisé par le peuple De plus La mission qui lui est demandée est de sauver une ville étrangère Et pas Jérusalem Sa ville Qu'en a-t-il à faire de cette cité de perversion ? Il choisit de fuir par la mer Comme si le désert amer pouvait l'éloigner de la présence divine Le premier confinement de Yona Yod, He, Vav, He envoie une tempête sur le bateau Par lequel tente de fuguer le prophète Au lieu de lutter avec les marins Il décide de se confiner dans l'antre du vaisseau De nouveau il fuit Il s'endort ignorant les périls des matelots Il s'enferme en lui-même Il fuit ses responsabilités Et le message qu'il doit offrir au monde Notre civilisation industrielle a connu de très nombreux prophètes Certains savent et se taisent Pour pouvoir profiter de la manne qu'elle offre Et d'autres plus courageux Crient et annoncent l'éminence du mur Vers lequel nous nous écrasons Quel biais utilisent les nouveaux prophètes ? Comme ceux de la Bible, la littérature Lisons Jean Journeau Barjavel et son magnifique Ravage Mais aussi 1984 d'Orwell Depuis les années 70-dix C'est l'entertainment qui nous avertit De tous les mots qui nous pendent au nez Le survivant Soleil vert La planète des singes Aujourd'hui ce sont les séries Walking Dead Black Mirror Westworld et tant d'autres Yona se réfugie au sein du navire Dans l'univers du rêve Comme si le sommeil allait le plonger Dans une autre dimension Où tout le cauchemar qu'il est en train de vivre Pouvait s'évanouir Mais il n'en est rien Le réel est là Tout l'équipage va mourir s'il n'accomplit sa mission Sauver la ville de Ninive Après avoir voulu se confiner dans le sommeil Il préfère mourir que de se rendre à Ninive Il choisit le confinement du shéol La mort Et c'est sans trop de souffrance Qu'il dévoile son identité Et le déni de son destin Le confinement dans le creux du bateau Et le confort du sommeil N'auront servi à rien Le deuxième confinement de Yona La traduction passe à côté D'un élément essentiel de ce texte Le mode opératoire de la métanoïa L'animal qui avale notre tir au flanc N'est surtout pas une baleine Louis II Le grand traducteur du XIXe siècle Ne rentre pas dans le piège du cétacé L'éternel fit venir un grand poisson Pour engloutir Yona Et Yona Fut dans le ventre du poisson Trois jours et trois nuits Mais avec le ventre du poisson Il passe à côté Et entraîne toute une tradition De l'interprétation biblique avec lui La Bible dit Yod-Heva-Ve Fit venir un grand poisson Dag Yona va être confiné Durant trois journées et trois nuits Dans l'intérieur du poisson Il va profiter de ce confinement Pour s'adresser à Adonai Si près de la mort Il médite sur la grandeur de la nature Il réalise Qu'il ne peut pas échapper À la présence divine Qu'elle est là Qui entoure tout ce qui est Il évoque la mer Les courants d'eau L'abîme Les roseaux Les racines Les montagnes Les fosses Sa prière faite à Adonai Est comme une préscience écologique Le confinement dans le poisson Lui offre la possibilité D'un profond éveil Sa souffrance Avaient pour origine Le fait que son âme Était abattue Au-dedans de lui C'est dans Jonas 2, 8 Cet éveil du prophète Est le travail Que nous devons tous faire aujourd'hui Réaliser que nous sommes Confinés dans l'être Que nous sommes enfermés Dans un corps et un univers Que nous n'avons pas choisi Cette réalisation Est la condition de la libération Lui-même parle Les barres de la terre M'enfermer pour toujours Je me libère de ce confinement En cessant de lutter contre Au lieu de me lamenter Je vais toute ma vie Explorer les confins De cette demeure Que sont la terre et l'univers Pourquoi ? Aujourd'hui Certains souffrent du confinement Et pas d'autres Les uns ne confient Leur vie qu'au divertissement Ce terme à entendre Dans une vision pascalienne C'est le dehors Qui me distrait Des questions essentielles Les autres jouissent De leur clôture Car ils savent Que c'est la créativité Qui les sortira d'eux-mêmes Et de la fatigue de soi Créée non pas Pour s'auto-satisfaire Mais pour offrir Aux autres Les portes de sortie De leur claustrophobie La sortie du confinement C'est à ce moment-là Que le bré est nécessaire Le texte nous précise Que c'est un poisson Qui l'avala Mais la véritable traduction Serait Adonai Yod-Evav-E L'éternel Fit venir un grand poisson Pour engloutir Jonas Et Jonas Fut dans le ventre De la poissonne Trois jours Et trois nuits C'est un poisson mâle Dague Qui l'engloutit Mais c'est une poissonne Daga Qu'il médite C'est le basculement Au féminin Qui permet la conversion De Yona C'est la force du mâle Qui se métamorphose En anglo-matriciel C'est dans le couffin Du ventre Que s'opère La métanoïa Du confinement L'utérus Grâce à sa clôture Ses membranes Favorisera L'émergence D'une nouvelle conscience Sans ce passage Yona Serait resté enfermé Dans ses croyances Et ses peurs Après l'épisode De la tempête De la dévoration Le souvenir De Yod-Evav-E Lui revient Un peu Comme le fils prodigue Des évangiles Se souvient De son père Après avoir Dilapidé Tout son patrimoine Ce souvenir De Yod-Evav-E Ne veut pas dire Que l'on revient A ce Dieu Enfermé Façonné Par nos peurs Ce souvenir C'est enfin Concevoir l'unité Dans laquelle Nous sommes immergés On ne peut pas Enfreindre Les grandes lois De l'univers Aujourd'hui C'est l'écologie Qui nous appelle A ce retour A l'unité Du vivant Nous sommes des vivants Parmi le vivant Les vivants Le passage du poisson A la poissonne Nous invite à faire La paix Entre ces deux opposites Non pas quitter Le masculin Pour le féminin Non pas trouver Le moyen terme Entre le masculin Et le féminin Mais un au-delà Des deux Cet au-delà N'est autre Que la création La créativité La sortie de soi Le repos De la fatigue de soi C'est ce à quoi Nous invite Le confinement actuel La créativité Inventer Un autre monde Créer de nouvelles valeurs Créer un autre regard Sur notre seul Et unique milieu La terre La prophétie De Yona Yona Après ce séjour Dans la poissonne C'est de nouveau Le poisson Qui le vomit Alternance Du féminin Au masculin Car il doit agir Maintenant Et dispenser Son enseignement Yona Livre aux habitants Ses leçons D'éco Logis En reprenant La stricte Signification grecque Du terme Gérer sa maison Contre toute attente Les ninivites Écoute le prophète Mais pas seulement Les humains Le texte nous dit Que même les animaux Doivent se réformer Pour que la cité Soit épargnée Quelle magnifique Préciance Que nous offre Ce petit livre De la Bible Une prophétie N'a de valeur Que lorsqu'elle est Contrariée Le message biblique N'est jamais fermé Les actions humaines Peuvent infléchir Et casser Tout déterminisme Alors soyons Les Yona Les Colombs Aujourd'hui Crions Chantons Poétisons Peignons Calligraphions Philosophons La beauté du monde Pour qu'ils soient épargnés Merci Basarab De m'avoir Fait écrire ce texte